Musique On n'a pas eu une seule touche en journée C'est très courant ici, en Seine Urbaine Musique Musique Bonjour à tous, je vous embarque une nouvelle fois en Seine Urbaine Cette fois-ci, on part sur un bief complètement différent de la fois dernière Avec un nombre de poissons différents, plus de petites communes calibrées Mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise Je vous invite à me suivre sur la pêche urbaine Sur les quais bétonnés, les bruits urbains, les voitures, les péniches Bref, en pleine immersion de ce secteur urbain Où j'ai fait déjà pas mal de poissons Musique Musique Donc j'ai fait un premier 24 heures solo Où j'ai réussi à capturer trois carpes Ensuite j'ai arrêté de pêcher Et j'ai réamorcé en attendant le lendemain la venue de l'élion Mon caméraman La deuxième nuit a été incroyable D'ailleurs j'ai battu mon record perso En miroir sur le fleuve Donc c'est un moment incroyable L'élion est arrivé, on m'a tienné On a fait les photos Vous allez voir ça C'était magnifique Musique C'est parti pour 48 heures de plus au bord du fleuve Et j'espère pouvoir vous expliquer Toutes mes stratégies et astuces que je mets en place On pêche une nouvelle fois sur un quai bétonné J'aime beaucoup ce type de spot Mais il ne faut pas se fier au quai en tant que tel Ce qui est très important pour moi C'est d'avoir sondé l'eau Sondé les fonds Établir une cartographie bathymétrique Ce qui m'a permis de trouver un spot intéressant A la fois à l'abri un petit peu du courant principal Riche en herbier Et aussi avec un fond relativement stable Dans les 3-4 mètres Je suis venu sonder plusieurs fois en bateau C'est un poste que j'ai pêché il y a 2-3 ans déjà Pour le coup je suis venu amorcer 2 fois 3-4 kg de bouillettes Pacific Tuna et Prostim Liver de Sesémor Par contre j'ai utilisé vraiment des plutôt petits diamètres Des bouillettes de 15-18 millimètres Après cette première nuit Je n'ai fait que 2 chevennes et un petit cellure Ce qui prouve que même en pêchant Avec des petits appâts On n'est pas envahi par les poissons blancs Et je dirais même plus Les belles carpes Notamment la grosse miroir de 24 kg A été capturée avec en neige Un seul dumbbell de 15 par 18 millimètres Donc c'est une petite bouchée Un hameçon de 4 Pas plus gros Et ça fait le job Donc comme vous le constatez On pêche sur un quai bétonné Donc cette fois-ci J'ai pris le repos d'altitude Pour que mes cannes soient posées et stables Sans inconvénients Et ensuite pour les abris Je vous reverrai à la vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans Où on expliquait comment fixer un parapluie Et surtout laisser un parapluie sur des quais Là où on ne peut pas bien sûr enfoncer des sardines Alors sur des quais ou même sur des zones rocheuses C'est vraiment primordial d'ancrer son bateau avec un cordage sécurisé En fait ça m'est arrivé plusieurs fois d'user prématurément ma corde Et de perdre quasiment le bateau Donc depuis quelques temps maintenant Et après en avoir discuté avec des amis J'ai pris une gaine de tuyaux d'arrosage Que j'ai enfilée par-dessus mon tendeur élastique Et vous voyez que ça évite Ça protège des frottements sur le béton Donc ça, numéro 1 Ensuite, j'ai aussi une petite mousse jaune Qui permet de rester flottée Lorsque je relâche le bateau Et enfin, troisième point J'ai acheté un petit parbatage Qui me permet de placer le bateau Et d'éviter les frottements sur les quais Donc ça, c'est vraiment primordial Vous pouvez parfaitement voir de loin L'angle que forme le quai Sur lequel on est installé Et de loin, dans le sens du courant On se rend compte que ça crée une dérivation du courant Et ça crée une légère zone morte Sur notre bordure D'autant plus que les péniches circulent Assez loin du bord Donc ça, c'est aussi un point positif Qui permet de mettre nos lignes Sans qu'elles soient trop chahutées Toutes les 10 minutes Avant de pêcher J'ai bien sûr sondé la zone Avec mon écho Mais aussi à la canne Parce qu'avec l'écho J'ai vu des herbiers très longs Très hauts, très fins Qui étaient devant toute la zone du quai Donc ça, c'est intéressant Et il faut savoir que On est fin octobre L'eau est descendue à 15 degrés Et la plupart des herbiers S'en vont, s'arrachent Et sont évacués par le courant Mais il en reste pas mal Et je voulais vous montrer Qu'il vaut mieux vérifier Avant de lancer sa case Vous voyez, ces herbiers longs et plats Je ne sais pas exactement leur nom Mais dans une eau à 15 degrés Ils commencent à s'arracher facilement Donc ça, c'est important Par contre Il faut aussi imaginer Qu'ils sont comme ça Dans l'eau Debout Ils peuvent se coucher un peu Avec le courant Mais ma ligne Peut être posée à proximité Ça pêche quand même Un combat D'anthologie Ah voilà Regardez Il y a deux sortes D'herbiers Je vais le remonter Donc bien sûr Ces zones herbeuses Sont généralement Très riches En nourriture naturelle D'ailleurs On a vu tout à l'heure Énormément De petits albins Qui squattent la zone Parce qu'ils sont A la fois Tranquilles Par rapport au courant Et aussi Grâce à ces herbiers En voici un deuxième C'est cela Que je voulais vous Vous montrer Ça fait quasiment 2 mètres On dirait des genres De pot-à-mots A longues feuilles Et très très long Donc ça c'est pareil Une fois dans l'eau C'est pas très gênant A cette période Parce qu'ils se tiennent Là aussi Verticalement Et on peut pêcher A proximité Avec notre montage Et puis Vous avez vu Il s'arrache Très facilement Donc même En cas de combat Dans ces herbiers On arrive à s'en sortir Comme je vous l'ai dit En intro J'utilise Des petits Appâts Donc ici Un doublé De 15 millimètres Pro-steam-liver Et ici Un Dumbbell Un glug de Pacific tuna Qui m'a rapporté Deux poissons Dont le gros poisson Ce matin Ensuite J'ai des petits hameçons Taille 4 Et Une 13 gainée De 35 livres L'habituel Captive Je suis en train de refaire un bas de ligne Donc ici Une 13 gainée 35 livres Un hameçon Armourrock Snag En taille 4 Et Ce que vous voyez Par-dessus C'est Une gaine Thermo Ca va me permettre De faire Un petit coude Au niveau De l'œillet De l'hameçon Pour accentuer L'agressivité Du montage Donc Pour faire Une gaine Thermo C'est tout simple C'est tout simple On a deux tailles Différentes Chez Avicap Là J'ai pris La taille Assez grosse De 2 millimètres Mais Qui va beaucoup Se rétraiter Soit Soit Sous la vapeur Soit Dans l'eau Bouillante Là J'ai mis de l'eau A bouillir C'est plus simple pour moi Je dépose Je dépose Dix Quinze Secondes Dans l'eau Bouillante Mon baguine Je donne Je donne Une légère Forme A la La honte Voilà C'est Rédi Mon cheveu Et guider Comme il faut Et ça permet Un petit ongle Au niveau De la Pieds Cure Rédi C'est un bon départ pour toi, hein ? Ouais. Donc la canne la plus en aval, c'est la plus près du banc. Hop, c'est posé. Il n'y a plus qu'à retourner. Quatre mètres plus haut pour poser sur le road pose. Je l'ai commune, mais je pense qu'on l'est tout frais. Il serait de 14. Je vais prendre le mot. C'est un Monster Munch. Ouais, ouais. En même temps. Vous êtes à l'apéro pour fêter la carpe en même temps. Et voilà. C'est beau ou pas ça ? C'est beau. Double prise. Double prise, ouais. Un paquet de Monster Munch. Des joies de la pêche en scène. C'est pas un Monster. Non. Mais quand même. Un petit paquet de Monster Munch sur celle de 24, ça aurait été bien aussi. Double prise de 15 mm. Nouvelle brouillette en test. C'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est ça, c'est ça. C'est un banc qui a dû remonter, se mettre à manger sur la zone amortée et deux touches quasiment simultanées. Celle-là à la pop-up, c'est ça ? Capturée à la pop-up, celle-là. On la voit enfilée normalement. Voilà, une pop-up de 18 sur un montage multirig dont je vais vous parler ce matin. Ce qui est cool, les hameçons à vide, les snags sont très costauds. Par contre, il y a un micro-ardidon, donc quand même, pour retirer l'hameçon, c'est très simple. Sous-titrage ST' 501 Je vous présente un des bas de ligne qui m'a permis de capturer plusieurs poissons lors de cette petite pêche. Donc, c'est un multirig. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un montage que j'utilise principalement décollé et qui permet de changer d'hameçon très rapidement sans devoir refaire un montage. En fait, vous allez voir qu'on peut retirer l'hameçon et l'hameçon tout simplement en les retirant de la grande boucle qui est faite au bout. Ensuite, j'utilise un leste, un dropper de chez WCAP qui se fixe en faisant un ou deux quarts de tour. Niveau hameçon, un gros hameçon taille 1 Armorock Snag. Alors, pourquoi taille 1 ? Parce que de toute façon, lorsque le montage est présenté verticalement, le poisson qui arrive au-dessus ne voit pas l'hameçon. Donc, autant utiliser un gros hameçon taille 1 ou 2 qui piquera facilement la carpe dès qu'elle va la prendre. Le montage est réalisé en 13 gainées, ici 35 livres, une longueur à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et ce qui est très important, c'est de dénuder quelques millimètres avant le nœud, entre le nœud et le leste. De cette façon, vous voyez, on a une souplesse, une rotation qui est très très importante pour que la carpe soit bien piquée dans la lèvre du bas. Encore une fois, le gros avantage de ce montage, c'est de pouvoir changer d'hameçon dès qu'il est un petit peu émoussé. On ne se pose pas de questions, on retire l'hameçon, lèche, et on change. On en remet en tout neuf nickel. Dernière nuit, je vais juste mettre 2-3 poignées de bouillettes sur les carnes qu'il y avait produit les jours précédents, mais vraiment pas grand-chose. Ah oui, donc bien les parts, comme tu disais, après. Voilà. On est en automne, c'est vraiment la période propice pour pêcher le fleuve. Quand l'eau commence à descendre autour des 15 degrés, que les feuilles commencent à tomber des arbres et naviguent sur le fleuve, que les herbiers commencent à se décrocher, clairement, c'est la bonne période pour commencer à pêcher la cape. Les poissons vont rentrer en frénésie alimentaire, faire des réserves pour l'hiver, et c'est la période, le moment où on peut faire des belles pêches. Au niveau de l'amorçage, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai amorcé 2 jours avant. En fait, pas des quantités astronomiques, mais ce qui m'intéresse, c'est d'amorcer régulièrement 2-3 jours, à peu près à la même heure, et aussi utiliser un grand nombre de petits appâts. J'ai utilisé pour le coup des bouillettes de 15, 18, et quelques-unes en 24, mais pas beaucoup. Le but étant de couvrir une zone assez large, qui permet de bloquer les poissons et d'intercepter les capes qui passent. Quand on peut pêcher, comme en ce moment, sur cette zone, avec des petits appâts, je trouve que les montages sont nettement plus opérants. On couvre une grande zone, et ça permet aussi, comme je l'ai dit, de multiplier l'amorçage et les bouillettes au fond. Lors de ces deux premières nuits, en fait, je n'ai fait que 3 chevennes, pas d'autres poissons blancs, pas de brèmes, pas de barbeaux. Donc la preuve en est que même en utilisant des petits appâts, on ne fait pas forcément trop de nuisibles ou de blancs. Donc quand on peut pratiquer comme ça, pour moi, c'est nettement meilleur. Récap de la première nuit avec Lilian, le cameraman qui est venu m'accompagner, eh bien, on a fait 3 carpes en chevennes, 3 carpes communes, dont 2 petites, dans les 7-8 kilos, et une un peu plus sérieuse, je pense, dans les 14, peut-être 15 kilos. Donc 3 touches. Ce qui est étonnant sur ce poste, c'est que les années passées, je n'avais pas fait de petites carpes de 6-7-8 kilos. On dirait que la situation a un petit peu changé. Il est possible que ces bancs de petites communes soient remontés de plus bas, parce que je sais que 2-3 kilomètres plus bas, les petites communes étaient vraiment légions. Donc c'est un changement peut-être aussi de biotope avec les herbiers qui se sont beaucoup développés. En tout cas, 3 touches cette première nuit, c'est très bien. On va essayer de faire aussi bien, même mieux, ce soir. Au niveau tackle, comme à mon habitude, on ne finasse pas. donc j'ai utilisé tête de ligne en 70 centièmes, qui est très costaud. Ensuite, des plombs de 170 grammes, des plombs grippeurs. En bas de ligne, pareil, à mon habitude, 13 guenilles de 35 livres, et des hameçons en 4 et 2 de Amorok Snag. Donc là, on est en fin d'après-midi. On n'a pas eu une seule touche en journée. C'est très courant ici, en scène urbaine. la plupart des touches, c'est quand même la nuit, quand les péniches se calment. Donc, c'est ma dernière nuit. Je ne vais pas réamorcer de manière trop importante. je vais plutôt rappeler avec des filets solubles et quelques bouillettes écrasées dedans. Et je relance régulièrement toutes les 2-3 heures pour être sûr que mes carnes pêchent proprement. Un petit bigou du soir. Celle-là, j'ai été plantée dans les herbes plats. Je suis quasiment sûr. ça va, c'est un bigbox. C'est un large d'hquelle il y a Je n'ai pas vu ce que c'était vrai. Ouais, une petite pierre avec un gros dos. Ouais, c'est une doule. Une belle petite boule. Ouais. Je pense que tu vois les pectorales qu'elle a. Très grande nageoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bilan de cette dernière nuit en Seine, on a fait trois touches cette nuit. Un cheven, un très gros cheven, une cape miroir, pas énorme, mais c'est vraiment l'avenir des poissons sur ce bief. Une petite miroir avec des pectorales énormes, très rondes, très boussues. Et je pense que dans quelques années, à mon avis, ça sera un très gros poisson. Et enfin ce matin, petite touche, on pensait à une dernière cape. Et en fait, non, c'était une petite cellure de même pas un mètre qui s'est jetée sur mes bouillettes. Toutefois, vous remarquerez qu'on n'a pas fait beaucoup de cellure. J'en ai fait deux ou trois en tout. Pourtant, je pêche avec des appâts carnés, mais encore une fois, l'eau est relativement fraîche maintenant. Je pêche avec des petits appâts très bien éclatés, ce qui fait que je fais moins de cellure. Bilan global de cette session, on a réussi à faire une dizaine de carpes sur la pêche en plusieurs jours, plusieurs nuits. Donc, c'était vraiment un résultat très correct. Pas des carpes, une moyenne pas forcément énorme. Mais avec le très gros poisson capturé le premier matin, je peux vous dire que c'est un jackpot. C'est un super poisson qui est très rare de faire en scène, en tout cas sur ce type de biais. Donc, il ne faut pas vous dire qu'on fait tous les jours des grosses carpes. Mais quand on se donne la peine de préparer, de sonder, d'amorcer et de pêcher, eh bien, vous voyez, on est récompensé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Avicap France. Il y aura pas mal de nouvelles vidéos, nouveaux contenus. Et il faut être abonné pour savoir quand les nouvelles vidéos sortent. À très bientôt et fichons ! Sous-titrage ST' 501